C'est un vaste projet qui se donne pour objectif de former les jeunes femmes étudiantes aux notions de leadership et l'entrepreneuriat. L'initiative Objectif Parité du Programme des Nations Unies pour le Développement est dans sa phase opérationnelle avec cette première cohorte des étudiantes de l'Université Denis Sassongueso qui débutent leur formation sur ces questions ce 22 mai. Cette initiative est épaulée par le programme Le Congo au Feminin. L'objectif Parité a pour but de favoriser l'égalité des chances pour les femmes mais il faut savoir que la nouvelle génération est tout simplement l'avenir. Donc c'est important dès maintenant d'échanger avec ces jeunes étudiantes qui sont dans un processus scolaire d'apprentissage et qui vont se lancer sur le marché du travail. Donc il s'agit de faciliter leur insertion professionnelle en leur partageant des opportunités, des conseils, en faisant du coaching afin qu'elles puissent être aptes à rentrer sur le marché du travail. Donc durant deux journées, il y aura des ateliers de sensibilisation, des coachings avec des experts. Le but est de tout simplement promouvoir un peu cet environnement de travail et leur dire déjà les motiver en leur disant que c'est possible de réussir, c'est possible de réussir dans ce pays et aussi les inspirer à vraiment rêver grand. Après ces formations, il y a un processus d'accompagnement de toutes les personnes qui seront inscrites. Le but est de continuer à les accompagner pour qu'elles puissent intégrer des stages. Pendant deux jours, les étudiantes des universités Denis Sassou Nguesso et Marian Gwabi vont bénéficier des sessions interactives et de mentorat dispensées par des experts en entrepreneuriat et en leadership. L'ambition est donc de leur fournir les outils et les connaissances nécessaires pour se lancer, planifier un plan de carrière et faciliter leur insertion professionnelle. Le ministère de la Jeunesse et le programme des Nations Unies pour le développement adhèrent à la nécessité de renforcer les mécanismes d'employabilité des jeunes femmes. L'objectif parité, donc, vise à accroître la présence des femmes dans les secteurs productifs de l'économie, notamment dans les segments à forte valeur ajoutée. Elle vise également à accroître le leadership à tous les niveaux des instances administratives, politiques et économiques. Donc une présence des femmes à ces niveaux. De manière spécifique, en 2024, ce que nous visons, c'est un partenariat avec multiples acteurs et le gouvernement équipé au moins mille cadres de l'administration, de la société civile, du secteur privé, des médias, du monde académique sur les approches qu'il faut utiliser pour accélérer la parité femmes-hommes dans tous les secteurs. À travers ce programme, le ministère entend en partenariat avec le CNUD constituer une base de données qui facilitera l'encadrement efficace et dynamique de ces jeunes filles pendant une période de trois ans ont vu de les outiller et de les prédisposer à être employables et surtout compétitifs sur le marché de l'emploi et l'entrepreneuriat. Chers jeunes bénéficiaires, je vous invite à saisir cette occasion pour acquérir de nouvelles compétences afin de préparer votre migration vers le marché de l'emploi. Cette série de formations est une véritable incubation, question de doter les jeunes filles de compétences pratiques et de connaissances théoriques approfondies. Outre des compétences techniques, ces initiatives ont pour ambition de renforcer la confiance en soi et l'estime de soi des étudiantes, tout en leur offrant une meilleure compréhension de leur rôle en tant que leader potentiel. Pour moi, l'entrepreneuriat et l'université, c'est comme une voie d'orientation pour un développement personnel et aussi être chacun pour atteindre des objectifs fixés le long de sa partie scolaire. Autonomiser les camps sera très important pour atteindre des objectifs de développement durable. Cette initiative, élaborée par le Congo Feminine et le PNU de Congo, donnera en fait une vision pour les filles, surtout les étudiantes, afin de les aider à mieux s'insérer dans le monde professionnel après leur parcours à l'université. Puisque, après l'université, nous savons que nous devons en fait franchir l'étape de l'employabilité. Et cette étape, surtout sans accompagnement, les étudiants se sentent souvent perdus. Les programmes Congo Feminine et Objectifs Parité sont des initiatives qui s'inscrivent dans la durée en vue de former un maximum de jeunes femmes dans divers domaines susceptibles de faciliter leur autonomisation. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada